Un deuxième groupe ? Madame Lacan ? Alors, nous, on a essayé de rematérialiser un peu la trame, le corridor de biodiversité, là, c'est-à-dire celui qui était ici, on l'a déplacé, celui qui était ici à l'arrière, là. Il y en avait un autre sur le petit plan. C'est celui des prairies qui existait ici, qui était matériel. Donc, on l'a fait passer ici, ici, là, voilà, comme ceci, voilà. Ici, on a en rouge, c'est un peu la difficulté pour le passage des bestioles, mais bon. Après, qu'est-ce que c'est qu'on a fait ? Bon, nous, effectivement, la même chose. On a voulu essayer de préserver cet îlot, là, ce bâti traditionnel qui est magnifique. Et on a trouvé que c'était dommage de mettre de l'urbanisation plus proche. Par contre, on a envisagé de mettre ici un hectare dans le bois et laisser une partie en loisir, comme l'équipe précédente. Sachant qu'ici, il y a un chantier piétonnier qui rejoint, qui va à ce point de vue ici, en espace piétonnier, qui peut rejoindre ici un autre espace dans cet îlot, là, qu'on a pensé urbaniser aussi, deux hectares, en faisant un chantier piétonnier, ici, et vélo, pourquoi pas, bordé d'une haie qui cache la route. Et la sortie se ferait ici, par un rond-point, à créer, avec ce lotissement qui est de l'autre côté, là, sur la départementale, là. Ici, là. Parce que tout le monde, il y a l'accès à cette habitation, mais pour faire déboucher peut-être tout le monde sur cette voie, ça ferait peut-être beaucoup. Alors, pourquoi pas utiliser un rond-point ici, enfin, ça, c'est un... Et alors, ici, derrière le stade, comme il y a un chemin qui arrive par là où on est passé ce matin, réserver un hectare ici, pour laisser cette propriété agricole, enfin, cet espace agricole, avec l'accès ici, au propriétaire. Voilà, on finirait donc de boucher ceci, face à ce lotissement. Ici, on empiéterait sur ce bois, le chêne, là. Et on empiète pas sur le... Enfin, on laisse le point de vue sur l'albinque et sur le beau pigeonnier qui est derrière, depuis l'espace de loisir. Voilà. Les deux hectares, c'est boucher des dents creuses qui sont... Attendez-vous, est-ce que c'est ça ? C'est ici ? C'est pas celui-là, non ? Ah, c'est le... Non, le vôtre, c'est celui-là. Moi, je ne connais pas trop là-dedans. En dessous, là, ici, il y a un espace, il y a deux dents creuses ici, là, et là. D'accord. Je ne sais pas, je ne connais pas trop moi-dedans. Donc, c'est un peu la même stratégie que le groupe précédent, en fait. Alors, moi, j'ai deux questions par rapport à ce que vous nous proposez. Quand vous dites qu'on déplace la trame, là, je n'ai pas... Vous pouvez préciser... Au début, là ? Oui. En fait, c'est... Vous pouvez laisser... C'est... En fait, l'idée, c'était... C'est ça, le corridor. C'est vraiment dans cet ensemble-là. On voulait se pencher et réfléchir là-dessus en vivant plus exactement où est-ce qu'elle peut passer. On a peu le temps de revenir dessus à la fin. Et ensuite, j'avais une question sur la deuxième zone, enfin, la troisième poche d'urbanisation que vous proposez dans le secteur de pêche sur quatre, là, au niveau du stade. Les deux premières, je vois à peu près comment on peut les desservir, donc, à la fois par les zones piétonnes et les véhicules légers. Celle-là, en termes de véhicules légers, je ne vois pas bien comment vous les desservez. Ici, là ? D'accord, vous récupérez ici. D'accord, ok. Je n'avais pas compris. C'est un d'accord très bien. D'accord. Le piéton, c'est ici. Donc, en fait, c'est un prolongement du quartier existant, en fait. D'accord. Analyste, des questions ? Non, mais plus ce que je trouvais intéressant, après, chaque projet, il y a des choses intéressantes, parce que ce que j'apprécie sur celui-là, c'est vraiment le travail sur les chemins piétonniers, parce que, finalement, on a renforcé, quelque part, les possibilités de passage. Enfin, les autres, vous avez fait ça aussi avec les exémiers, après, les formes sont peut-être à revoir, mais je trouve intéressant pour moi l'essentiel à préserver et préserver. Il n'y a pas vraiment d'impact sur l'existant. Et même, je trouve qu'avec le projet d'urbanisme, on renforce même certaines continuités en retravaillant sur les cheminements. Donc, il faut à la fois de la qualité en termes de loisirs, mais aussi de continuité écologique, quoi. Donc, en rajoutant de la qualité du rodage et de la qualité écologique. Là, cet espace, aussi, permet de, enfin, de l'outissement de chaque côté, quand on arrive, ça fait une vision un peu... Alors que s'il y a une petite haie, ici, le long du sentier piétonnier, ça peut faire un bris de vue. Oui, c'est peut-être même une haie un peu épaisse, parce qu'on a besoin de s'isoler aussi de la route pour les gens qui résident à l'arrière, sinon qu'on a besoin d'une épaisseur un peu importante. Mais pas en bambou, hein, là. Pas en bambou ? Ben non, c'est presque ici par ici. Des bambous, il y en a plein de l'autre côté. Oui, c'est ça.